bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce point marché comme tous les matins on fait un petit point sur les plans du jour dans une semaine compliquée autant la semaine dernière c'était une semaine où tout est passé là cette semaine c'est une semaine où rien passe c'est comme ça c'est dur dur mais il faut s'accrocher ça fait partie du trading aussi des fois d'avoir raison mais trop tard ou trop tôt la plupart des trades que j'ai fait était plutôt dans le flux mais cette semaine c'est vraiment difficile je sais pas pour vous mettez le moi dans les commentaires quoi qu'il en soit on est toujours dans des flux quand même plutôt baissier majeur notamment sur le dax qui est dans un canal baissier en tendance baissière hier ça s'est un peu stabilisé parce que les indices ont perdu 6% et on a eu une correction des taux aux états unis détente des taux donc ce qui a permis aux actions de reprendre quelques couleurs mais voilà pour l'instant ça reste très très baissier très très lourd du côté du dax c'est baissier en daily c'est baissier en quatre heures alors oui on est sur un niveau intéressant une espèce de zone de polarité vers les quinze mille cent soixante dix là sur lequel on est qui qui a l'air de tenir mais bon c'est toujours très très frêle et très très lourd donc voilà on a un marché un peu volatil c'est voilà c'est pas évidemment à catcher on est venu pour le baquet hier l'ancien plus bas les anciens plus bas cassé donc qui était une bonne zone de vente mais bon il aurait fallu vendre ce matin à cinq heures du mat et là dans l'état actuel à part éventuellement vendre le 68 du rebond qui donne une opportunité je vois plus grand chose à faire donc éventuellement les plus agressifs tenteront une vente sur 68 cassé pour aller chercher les 100% je suis quand même un peu moins chaud dans le sens où pour le moment c'est quand même un gros niveau donc c'est quand même pas évident comme comme trade ce matin pour tout vous dire j'ai essayé de vendre l'opère cassé par le bas sur le dax on s'est fait avoir pour qu'ils aient re des gueules en plus derrière donc c'est ça qui est un petit peu frustrant donc bon j'ai plutôt concentré mes efforts pour cet après midi sur les indices us mais pas d'achat pour moi parce que pas de signal de retournement sur les indices mais essayer d'acheter de vente pardon des rebonds techniques il y avait cette zone là qui était pas mal on peut la surveiller sur le dax si c'est éventuellement retester les 300 donc 68 ou les 300 du côté du dax du côté du dow jones si on fait un point eh bien on est pareil toujours sur une tendance très baissière ça s'est stabilisé hier on a une petite bougie verte qui marque un petit peu le pas mais on peut pas dire que ce soit un énorme signal de retournement et techniquement le support il est un tout petit peu plus bas il est vers les 700 donc il ya encore un petit peu de marge donc voilà plutôt envie de suivre la tendance plutôt envie de faire des ventes plutôt envie de tout tenter des shorts dans ce marché baissier hier pareil on a essayé une petite vente sur je vous la montrer parce qu'elle est assez drôle on a essayé une petite vente sur la cassure de l'opr alors je me suis peut-être fait avoir par un peu de volatilité sur la news donc j'ai vendu ici j'avais un stop assez court je me suis fait stopper pour 5 points pour le voir à mon ratio de 3 voilà je garde le moral bien sûr mais c'est vrai que c'est pas évident de subir ça maintenant c'est encore une fois le trading et il faut il faut accepter que tous les trades peuvent pas passer tout simplement donc on est en tendance baissière j'ai pas envie d'acheter ce marché je vois pas de signal de retournement haussier je ça me donne vraiment pas envie d'acheter pour le moment plutôt des ventes on a ce petit canal qui est intéressant donc on verra cet après même si jamais on fait un bel opr bien propre pour essayer de travailler une vente jusqu'au plus bas de mercredi voire jusqu'à la zone 700 pour l'instant je n'ai rien qui me dit d'acheter et la zone que je surveille en priorité c'est la zone au dessus voilà si on a un petit rebond début de séance peut-être même un petit excès vers les 33 500 qui est le niveau que je vais surveiller pour un short sur rebond technique du côté du nasdaq c'est un petit peu différent il est un petit peu plus solide déjà en daily on voit bien un bas de canal baissier qui tient alors techniquement on est censé vendre les hauts de canaux et à et acheter les bas de canaux haussiers pas acheter les bas de canaux baissiers mais ça a l'air de tenir cette petite zone qui est à la fois un support vers les 640 et aussi le bas du canal on a un range qui est assez sympa avec une borne basse vers les 14 630 et une borne haute vers les quinze mille trente donc pour l'instant il fait ping pong là dedans je n'exclus pas un changement du flux si jamais il pète ce range par le haut parce qu'en plus ça nous fait un espèce de double bottom un peu exagéré donc je pourrais chercher des achats mais uniquement des quinze mille quarante tant qu'il est dans ce range eh bien on va surveiller les bornes du range avec une vente sur la borne haute si on a un setup ça veut dire qu'il peut s'en approcher et finir par casser faut pas la vente one shot faut attendre une div un signal éventuellement vu qu'il ya quand même de la solidité sur le bas du range pourquoi pas si vraiment on a un très très beau signal si on vient chercher ce bas de range dans l'après midi et que là dedans on a un super setup comme une div haussière comme un w h1 ou m15 ou comme une bulle apesanteur je n'exclus pas sur le nasdaq un peu plus solide que les autres un petit achat sur six cent trente six cent quarante si à l'inverse on le voit cassé le range par le bas bien c'est fini il n'y a pas de rebond et on repart à la baisse et du coup on casse le support donc voilà ce que je vais surveiller sur le nasdaq le range entrer dans le rente de façon classique évidemment une sortie du range donc courage à tous je sais pas pour vous comment ça se passe cette semaine autant la semaine dernière j'ai fait la meilleure semaine de l'année autant cette semaine c'est quand même difficile c'est comme ça il faut rester solide et pas craquer et laisser les maths faire leur travail courage à tous et à très vite